Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr sur l'essai comparatif du nouveau crossover Citroën C4 Cactus contre le Renault Captur. Nous avons ici affaire à deux modèles turbo diesel de 90 et 92 chevaux. Les deux sont accompagnés d'une boîte automatique. Le design intérieur du C4 Cactus est aussi original que son design extérieur. avec une finition soignée, des matériaux touchés agréables, bien choisis. Le système multimédia façon tablette tactile est vraiment très bien présenté et propose des graphismes plus soignés que dans le Renault Captur. La porte arrière dégage un large accès avec une banquette moelleuse, très confortable, un bel espace aux jambes et des rangements spacieux dans les contreportes. On en a même au-dessus. Par contre, les vitres arrières ne peuvent que s'entrebâiller, pas pratiques. A l'avant, la sellerie est moelleuse, épaisse, offre un excellent maintien, incontestablement les meilleurs sièges de la catégorie des crossovers. Découvrons le coffre, annoncé à 348 litres de volume, avec une belle profondeur, une belle largeur. En revanche, l'accès est guère pratique en raison d'un seuil de chargement beaucoup trop haut. Et le principal défaut, c'est surtout cette banquette monobloc non fractionnable. Ça, pour partir en vacances avec un enfant, c'est vraiment pas commode. Découvrons le coffre du Captur, qui se révèle en fait bien plus accessible grâce au plancher affleurant au niveau du seuil, avec un double fond amovible. Et on peut également avancer ou reculer la banquette de l'arrière pour dégager un peu plus d'espace. Le Captur offre un accès un peu plus haut, mais plus étroit, tout comme la banquette, qui est assez plate, avec un bel espace aux jambes, une bonne garde au toit. Les assises avant sont un petit peu moins confortables et offrent moins de maintien que celle du Cactus. A l'intérieur, la présentation est moins originale et les matériaux moins valorisants, on a beaucoup plus de plastique rigide. L'ergonomie est très bien faite et le système multimédia bien plus intuitif que dans le C-Cactus. Allez, nous voilà parti avec la C4 Cactus. Et là, vous voyez tout de suite, au passage de la seconde et de la troisième, il y a un temps de réponse de la boîte E-TG6 qui est assez désagréable. Ça prend un peu plus de roulis que le Captur, ça plonge un petit peu plus au freinage, mais ce n'est pas moilasson pour autant et ça filtre mieux les chocs. Alors le C-Cactus est quand même beaucoup plus léger que le Captur, ça, c'est un avantage considérable. Donc on a quand même de meilleures performances malgré la lenteur de la boîte. Par contre, on a un peu de bruit d'air à cause notamment des barres de toit. Donc c'est vraiment une bonne surprise, mais je pense qu'il faudra plutôt opter pour un modèle essence 3 cylindres avec la boîte mécanique pour pouvoir profiter d'un véhicule justement léger qui ne le sera encore plus avec un 3 cylindres. On accélère avec le Captur. Et là, tout de suite, on sent que la boîte à double embrayage, c'est quand même du régal. On ne sent pas les rapports. En revanche, le véhicule est plus lourd et l'étagement des rapports est beaucoup plus long. Donc au niveau performance et en reprise, là, vous voyez, quand je mets le pied dedans, ça ne réagit pas tout de suite. Donc il faut être patient pour doubler. La direction est aussi bien calibrée, un petit peu plus directe que chez Citroën. Et là, vous voyez, je prends un virage et la voiture prend un petit peu moins de roulis. Ça percute un peu plus sur les saignées et surtout, c'est sur les ondulations, on a des mouvements verticaux et des rebonds sur voie rapide. Au final, j'aurais tendance à privilégier le Captur sur le plan strictement objectif parce qu'il offre de meilleures prestations familiales, une meilleure boîte EDC, donc un meilleur confort de conduite en ville et un meilleur niveau d'équipement à tarif équivalent. Mais bon, sur le plan subjectif, je préfère le Cactus qui offre un univers vraiment unique en son genre et je dirais que dans la catégorie des crossover, on cherche un petit peu de fun et il est encore plus fun que le Captur. Allez, à bientôt sur l'argus.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada